Le tars est un ensemble de petits os disposés en trois lignes. Son nombre varie selon l'espèce, mais sa disposition habituelle consiste en deux os relativement grands sur la ligne proximale, le calcanéus et le talus, un os central dans la ligne intermédiaire, et un nombre variable des os tarsaux, 3 ou 4 chez les mammifères domestiques, situés sur la ligne distale. Les os de la ligne proximale s'articulent proximalement avec l'articulation tarso-crurale, composée de la cochlée du tibia. Les os de la ligne distale s'articulent avec l'articulation tarso-métatarsienne. De plus, les os de chaque ligne, et ceux des autres lignes, s'unissent grâce à de nombreuses surfaces articulaires indépendantes. Chez les équidés, les os du tars sont au nombre de 6. Deux os sur la ligne proximale, l'os central dans la ligne intermédiaire, et trois os sur la ligne distale. Le talus est l'os le plus médial de la ligne proximale. Sa particularité la plus remarquable est la présence d'une trochlée située proximalement pour s'articuler avec le tibia, alors que sa surface distale est plane et s'articule avec l'os central. Le calcanéus est l'os le plus latéral de la ligne proximale. Sa particularité anatomique la plus remarquable est sa grande tuberosité, qui se dirige en direction proximale, juste derrière le tibia. Sur cette tuberosité s'insère le tendon calcanéus, commun, ou tendon d'Achille. Dorsalement, à la base de la tuberosité, on voit un relief en forme de pique, l'apophyse coracoïde. Le calcanéus présente également une prolongation médiale, le sustentaculum thali, sur lequel passe le tendon fléchisseur profond des orteils. Entre le calcanéus et le talus, il existe une petite cavité, le sinus du tars. L'os central du tars est aplati. Il s'intercale entre le talus, de façon proximale, et les trois premiers os tarsaux, de façon distale. Il s'articule également avec l'os tarsal 4 du côté latéral. La ligne distale du tars des équidés est formée de trois pièces. En position médioplantaire, on trouve un petit os formé de la fusion de l'os tarsal 1 et de l'os tarsal 2. Ensuite vient l'os tarsal 3, un os plan qui ressemble par sa forme à l'os central, au-dessus duquel il se situe. Enfin se trouve l'os tarsal 4, le plus latéral de cette ligne. Il a une forme cubique et s'intercale entre le calcanéus et le métatarse. Il a la même hauteur que l'os central et l'os tarsal 3 mis ensemble. Chez les ruminants, le talus possède deux troclés. La proximale permet l'articulation avec le tibia et la distale permet l'articulation avec l'os central du tars. Le calcanéus a une forme similaire à celui des équidés bien qu'ils soient plus longs et fins. L'os central et l'os tarsal 4 sont fusionnés et forment l'os centrotarsal qui s'étend entre la ligne centrale et la ligne distale. Au niveau de la ligne distale, on trouve en plus un petit os tarsal 1 et un autre os plus grand, qui correspond à la fusion de l'os tarsal 2 et de l'os tarsal 3. Les os métatarsiens et les phalanges de l'extrémité pelvienne correspondent en général à ceux du membre thoracique. Les équidés possèdent trois os métatarsiens, parmi lesquels le troisième est le principal. Ils sont plus longs que les os du métacarpe et leur section est plus arrondie, plus sphérique. Leur extrémité proximale est plus large que l'extrémité correspondante métacarpienne. Leur surface articulaire est divisée par une aire non articulaire. La majeure partie de la surface articulaire du troisième métatarsien s'articule avec le troisième tarsal, bien qu'il ait également deux petites facettes pour le deuxième et le quatrième. L'extrémité distale du troisième métatarsien est une troclée très semblable à celle du métacarpien correspondant. Les métatarsiens 2 et 4 ressemblent également au métacarpien correspondant. Le second possède une facette qui permet l'articulation avec les deux premiers tarsaux. Le quatrième, plus volumineux, s'articule uniquement avec le quatrième tarsal. Les phalanges ont une forme similaire à celle de l'extrémité thoracique. Il est intéressant de noter une plus grande inclinaison de la tête pariétale de la phalange du membre pelvien qui de plus possède une face plantaire plus concave. On observe le même phénomène avec les os des pieds des ruminants qui ressemblent aussi à ceux de la main. La plus grande différence s'observe au niveau des métatarsiens. En effet, ceux-ci sont plus longs et présentent une section plus carrée que les métacarpiens. Sous-titrage ST' 501